Bonjour, on continue avec la satisfiabilité modulo une théorie. Pour rappel, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est celui-ci. On a en entrée une formule du premier ordre phi, et on cherche, est-ce qu'il existe une interprétation i et une valuation rho, tel que i est un modèle de l'ensemble des formules de la théorie, et i et rho ensemble satisfont la formule phi. On a vu dans la vidéo précédente qu'un solveur SMT, c'est un logiciel qui cherche à résoudre ce problème, et qui va retourner i et rho de plus quand il n'existe une solution. On a vu le fonctionnement général de ce genre de solveur sur un exemple où on s'est placé dans une théorie dans laquelle ça se passait bien. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ces solveurs vont travailler sur des formules sans quantificateur, et en réalité, ce qui est implémenté au sein du solveur, c'est quelque chose qui résout la satisfiabilité modulo-théorie de conjonctions de littéraux. Pour arriver à ces conjonctions de littéraux, on fait appel à un solveur SAT, qui va nous donner des interprétations propositionnelles sur les différents littéraux de notre formule, qui nous fournissent des conjonctions de littéraux sur lesquelles on va pouvoir faire fonctionner la partie satisfiabilité modulo-théorie sur les conjonctions de littéraux. Dans cet exemple, et en général dans les solveurs SMT, on sait travailler sur des formules qui sont sans quantificateur, en utilisant en sous-main un solveur SAT. Ce dont je voulais parler dans cette vidéo ici, c'est que faire quand il y a des quantificateurs. Et en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. Dans ce cas-là, si on est dans une théorie dans laquelle il y a une élimination effective des quantificateurs, on va savoir travailler avec des quantificateurs. Et sinon, on ne va pas vraiment bien savoir travailler avec des quantificateurs, on va se retrouver à devoir essayer des quantifications existentielles, universelles, etc. Ce qui risque de ne pas marcher très bien en général. Donc, par contre, si on est dans une théorie qui permet l'élimination effective des quantificateurs, comme ce qu'on a vu dans la section 15.2 et dans les vidéos qui correspondaient, ça veut dire qu'on a, pour une formule donnée, on a un algorithme qui va nous retourner une formule sans quantificateur QET de la formule phi qu'on donne en entrée à l'algorithme, qui va être une formule sans quantificateur et qui va être équivalente modulo la théorie à la formule phi. Être équivalente modulo la théorie, ça veut dire que la formule phi équivalente à QET de phi, ça, ça va être une conséquence logique de l'ensemble de formules qui forment ma théorie grand T. Alors, des exemples de théories qui ont une élimination effective des quantificateurs, on a vu dans une vidéo que c'était le cas pour la théorie des ordres linéaires denses non bornées, on a vu aussi dans une autre vidéo que c'était le cas pour la théorie de l'arithmétique linéaire rationnelle, mais ce ne sont pas les seules théories. D'autres exemples assez connus, c'est l'arithmétique de Pressburger, c'est essentiellement la théorie de l'arithmétique linéaire sur les entiers, ça peut être les entiers naturels ou les entiers relatifs, ça ne change pas grand-chose, ou l'arithmétique des réels en entier, on a l'addition et la multiplication sur les réels. Dans ces théories, puisqu'on a que la formule phi et la formule dans laquelle on a éliminé les quantificateurs sont équivalentes modulo la théorie T, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que cette formule ici, c'est une conséquence logique de l'ensemble des formules de T, donc ça veut dire que pour toute interprétation I, si I est un modèle de la théorie, alors I est un modèle de la formule phi est équivalente à QE de phi. Ça, à son tour, ça veut dire, si je regarde I est un modèle de cette formule-là, ça veut dire que pour toute valuation, I virgule cette valuation, ça va satisfaire l'équivalence ici entre phi et QE de phi. Et donc, je peux faire ressortir cette quantification sur l'évaluation, je peux la faire remonter puisqu'elle n'intervient pas ici dans le fait que I est un modèle de T, ça veut dire que pour toute interprétation I, pour toute valuation rho, si I est un modèle de T, alors I virgule rho satisfait phi, si et seulement si, I virgule rho satisfait la formule QE de phi. Ça, au final, ça nous dit que phi est satisfiable modulo théorie, si et seulement si, la formule dans laquelle on a éliminé les quantificateurs l'est aussi, et de plus, si oui, si cette formule est satisfiable modulo T, que ce soit phi ou la formule dans laquelle on a éliminé les quantificateurs, alors l'interprétation I et l'évaluation rho qui satisfont l'une vont aussi satisfaire l'autre, et seront bien sûr toujours des modèles de la théorie dans les deux cas. Autrement dit, on peut travailler dans les théories dans lesquelles on a élimination effective des quantificateurs, on peut faire de la satisfabilité modulo théorie, juste en se ramenant à une formule non quantifiée, et ensuite, en appliquant la démarche que j'avais expliquée sur l'exemple dans la vidéo précédente, pour travailler sur les formules non quantifiées, en utilisant un solver SAT pour, en réalité, à la fin, travailler sur des conjonctions de littéraux. Voilà, maintenant que vous savez comment on fonctionne dans le principe, un solver SMT, dans le cas même où il y a des formules quantifiées.